Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman est arrivé. Alors déjà, bravo à Jean-Luc Reichman parce qu'il a fait de la pub pour le Téléthon. Et c'est vrai que c'est pas sur TF1 et en plus ça marche pas trop parce que hier ils l'ont mis sur la 3 et comme les gens ont regardé ou le foot ou le truc sur la 2, personne n'a regardé le Téléthon. C'est pour ça qu'à midi, et bien je suppose que dans les douze coups de midi, il y aura plus de monde parce que bien à midi, tout le monde veut prendre sa place à cause du Téléthon. Donc voilà le mètre de midi, 427 000 et des poussières au coup d'envoi à la première question. Quel produit nécessite une posologie ? Donc voilà, c'était bien sûr des médicaments. Bref, vous avez Claire qui était venue toute seule, misquine, misquine à la pauvre, vous étiez toute seule. Alors pourquoi le département de la Sarthe a-t-il distribué des bracelets connectés à 30 000 collégiens ? Et bien c'était pour mesurer leur activité. Ensuite vous aviez Anne Hidalgo, c'est vrai on dirait un peu Anne Hidalgo, qui était avec son fils qui ressemblait à, comment il s'appelle, Michou, je croyais un mec qui s'appelle Michou, qui est youtubeur connu, donc voilà. Alors on a appris qu'Isabelle, donc Anne Hidalgo, elle dormait avec un traversant entre les jambes. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu sexy, mais bon, voilà. Elle fait du savon, voilà, donc elle est venue avec son savon, elle en a donné à tout le monde. La question, selon une méthode de cuisinier, c'est pourquoi faut-il ajouter du vinaigre à l'eau des pommes de terre ? Après 13 minutes de cuisson, donc c'était pour empêcher un goût farineux, donc elle est passée à l'orange. Et puis il y a eu un truc rigolo, c'est que Zet a dit, oui c'est pour empêcher qu'elle s'effrite. J'ai trouvé ça rigolo de dire que les pommes de terre s'effritent, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous aviez Nicolas, Nicolas, voilà, qui était venu avec toute sa fanny qui faisait coucou derrière. A quel DJ s'est associé Tom Walker pour le titre festif Sun Will Shine ? On sait pas et on s'en fout. Ensuite, pour le maître de midi, quel prénom est aussi le titre d'un film de 1974 du réalisateur Just Jakin ? Donc bon, c'était assez simple. C'était bien sûr Emmanuel qui est resté très longtemps sur les Champs-Elysées et puis après, ils l'ont retiré. Ensuite, qu'est-ce que c'est pas... Ah oui, bon, il y a eu toujours un... Alors maintenant, il y a un nouveau gimmick. C'est Jean-Luc Richman qui veut appeler la boulangère du maître de midi. Bon, alors la question... D'où provient l'odeur de chair en décomposition qu'il se dégage de la ville de Lede aux Pays-Bas ? Eh bien, c'était d'une plante. Bon, c'est un peu comme les Pays-Bas, c'est plutôt la patrie des fleurs. Donc voilà. Ensuite, pour Henri Dalgo, quelle brillante idée a eu l'homme d'affaires... Ah, merde, l'homme d'affaires. Aristide Boussico a-t-il eu à l'hiver 1873 en regardant tomber la neige ? Je pensais que c'était les boules de neige, c'est pas du tout. C'était le mois du Blanc. Donc voilà. Et donc, il y a un métro Boussico, il y a même une rue Boussico. Je ne savais pas que c'était le créateur de la boutique au bonheur des dames. L'équivalent un peu d'égaler la Fayotte maintenant. Donc sur cette question, Anne Hidalgo est passée au rouge. Qui dit rouge, on dit duel. Elle a pris Nicolas, Nicolas, qui est tombé sur une question de bébé qui est à l'archipel de Méditerranée à Mallorque pour île principale. Donc bien sûr que c'était les baléards. Et comme on peut voir, la famille, ils sautaient de joie. Donc pourtant, il n'y avait pas de quoi, c'est facile. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, Nicolas, Nicolas, Stéphane et Claire se sont retrouvés coup par coup. Alors, quel film a été réalisé par Fred Hitchcock ? La mauvaise réponse était évidente, c'était Les Diaboliques de Clouseau. Il y avait eu une reprise avec Adjani et je ne sais plus qui, celle qui volait dans les boutiques. Là, mon passant. Ensuite, quel mot retrouve-t-on dans les paroles de la chanson ? Vive le vent d'hiver. Donc la mauvaise réponse était son manteau. Il n'y avait pas de manteau blanc. Ensuite, pour Claire, qu'est-ce qui se cache derrière le mot love ? Pardon. Eh bien, c'est de la mauvaise réponse. C'était un film de Jean-Luc Caudard. Donc, sur cette question, Nicolas, Nicolas, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Il a dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel. Bon, moi je dis, ce n'est pas la peine de le prendre en duel parce qu'il a des questions faciles. Mais bon, il a dit, ouais, par... Bon, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu idiot de dire, bon, ça serait drôle s'il disait, non, je sais qu'en général, il y a des questions faciles, c'est pour ça que je ne le prends pas en duel. Ce serait drôle de le dire, mais bon, ils n'accepteront jamais que ça passe à l'écran. Donc, bon, la question pour Claire, au sujet de quel auteur pouvait-on lire dans le grand dictionnaire du 19e siècle de Pierre Larousse que c'était une lecture malsaine et corruptrice ? Et bien, tout le monde se répartit sur Sade. Et bien, Claire, elle a dit Balzac. Et c'était Balzac, pourtant, il y avait les fleurs du mal. Donc, bravo à elle, elle a eu... Parce qu'en Frenchman, aujourd'hui, c'est la journée de la chachate, hein, donc voilà. Donc, elle a eu du bol. Elle était super contente. Regardez, c'était un plaisir à voir. Donc, ensuite, Claire et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fort. Allez, c'est parti pour les questions. En 1982, sur quoi Philippe Laduil tapait-il d'après le titre d'une de ses chansons ? Il tape sur les bambous, il est numéro 1. Pour elle, de quelle chanteuse, les artistes belges, monsieur et madame, sont-ils les parents ? Ben, c'était pas très facile, quand même. Donc, c'était Angèle. Voilà. Ensuite, quel anglicisme désigne la sélection des acteurs d'un film ? Donc, le casting, elle a trouvé pour le maître de midi. Puis, dans la série Le Miracle de l'Amour, puis Les Vacances de l'Amour, sont-ils les suites ? C'était Hélène et les garçons. J'ai appris un truc, mais bon, je reviendrai un autre jour là-dessus. À quelle force spéciale appartenait James Blunt avant de chanter You're Beautiful ? Donc, ça, c'était vraiment pas évident. C'était pour elle. Bon, ben, passons. C'était les casques bleus. Encore pour elle, quel département se prononce comme le contraire de Dieu ? Ça, elle aurait pu trouver. Donc, mais bon, elle était, je pense... Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que quand vous êtes en coup fatal, quand vous avez une question que vous ne trouvez pas, j'ai l'impression qu'il y a un moment où vous perdez les pédales. Et c'est pour ça que la production met directement une question difficile pour le candidat, parce qu'ils savent qu'il va péter les plombs et qu'en général, le maître de midi n'a pas ce problème. Ensuite, quel type de tuiles, de toiture comporte un bord arrondi ? Ils ont dit un nom de tuiles, je ne connaissais pas. Donc, encore une question dure pour elle. Pour Jacques Brel, dans quel port y a-t-il des marins qui chantent les rêves et qui les hantent ? Bien sûr, c'était Amsterdam. Elle n'a pas trouvé. Qui a écrit en 1516 l'utopie ? Vous voyez, encore des questions super dures pour elle. Encore, quel mot italien signifiant escalier a servi à forger le mot anglais escalator ? Alors ça, je ne savais pas. Eh bien, c'était la Scala. Eh bien, voilà, j'ai appris un truc grâce aux douze coups de midi. La Scala 2000 ans, ça veut dire l'escalier. Pourtant, quand vous allez à la Scala 2000 ans, je ne vois pas trop de... Bon, il y a un escalier, mais bon, pas plus que ça. Ensuite, dans le monde de Narnia, quel est le meuble magique par lequel passent les enfants ? Eh, ça, elle a trouvé, c'était une armoire. Comme vous pouvez voir, donc, le maître de midi avait 49 secondes. Elle, 6 centièmes, donc bon, passons. Ensuite, pour lui, quelle actrice née au XXe siècle possédait une jambe de bois ? De toute façon, il n'y en avait qu'une qui avait ça, c'était Sarah Bernard. Ensuite, pour elle, dans quelle partie liquide du sang les globules rouges et blancs sont-ils en suspension ? Bon, ben, elle n'a pas trouvé. Ensuite, de quelle nationalité était le commandant de Massoud ? Bah, ça, c'était pour lui, c'était Afghan, donc il a été assassiné, en plus. Et puis, pour elle, qu'a-t-il écrit sur le panonceau qu'on accroche à la porte de sa chambre d'hôtel pour être tranquille ? Bon, normalement, c'était ne pas déranger. Le maître de midi a dit de notre disturbe. Et puis, regardez, donc, là, c'était la fin de la question. Il a discuté avec Jean-Luc Richman pendant deux, trois... Voilà, pendant une petite minute, quand même. Et, juste après, il a fait son doigt. Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Bon, ben, voilà. C'est vraiment son doigt, en fin de compte. Au tout début, on pensait vraiment que c'était pour son père. Et maintenant, c'est un truc qui fait... Parce que je pense que c'est la production qui lui a dit de dire... Moi, je m'en fous, mais bon, quelque part, je ne vois pas tellement l'intérêt, mais bon, ce n'est pas important. Allez, ensuite, par rapport au coût de maître... Alors, c'est parti. Pour envoyer un courrier urgent, la poste conseille de la franchir au tarif. Lettre, c'était prioritaire. Facile. Ensuite, quel fleuve a donné son nom au département dont Saint-Etienne est le chef ? Moi, j'avais compris fleur. Je me suis dit, c'est quoi cette fleur, la Loire ? Donc, bien sûr, le fleuve, c'était la Loire. Question facile aussi. Ensuite, quelle est la spécialité de Camille Guérin, l'un des inventeurs du vaccin BCG ? Ça, c'était une question qui n'était pas évidente. Lui, il ne le connaissait pas non plus. Donc, il a dit vétérinaire. Et c'était ça. Donc, premier coup de chachatte pour le maître de midi. Ensuite, quelle est la race de chien la plus populaire sur Instagram ? Il ne savait pas, il a dit au pif, le bulldog français. Donc, il a dit restons chauvin. Et c'était ça. Deuxième coup de chachatte. Ben, vous voyez, d'habitude, il a des coups d'arrêt. Là, il a des coups de chachatte. Ensuite, dans quel pays le désert d'Acona se situe-t-il ? Bon, ben, moi, j'aurais dit le Luxembourg, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi le Luxembourg était là. Lui, il a dit l'Italie. Eh bien, il a eu plus de chachatte que moi, parce que c'était ça. Voilà. Donc, il a dit au pif, donc, à Cona, à Cona, ma tata. Donc, grâce à ça, il a gagné 10 000 balles. Heureusement, j'avais coupé le son, parce que comme je ne savais pas qui c'était, donc il a dû gueuler. Bon, ben voilà, il a gagné 10 000 balles, ça lui fait 5 000 balles. Et en plus, attention, parce que bon, d'habitude, il a des questions faciles. Là, il a eu 3 questions difficiles, mais il a eu de la chachatte. Donc, ben, bravo à lui pour sa chachatte. En plus, d'habitude, avec les chats, il n'a pas de bol, parce que comme vous le savez, il a perdu un oeil à cause d'un chat, puisqu'il a eu la maladie du griffe du chat. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, je ne sais pas si vous voyez sur la droite, il y a un nouvel élément. Je n'ai pas fait de recherche. Et puis, bon, ben, comment dire, les anciens, les personnes qui ont participé aux émissions ou quand l'étoile a été trouvée, ne m'ont pas envoyé de message sur mon adresse édoile.outlook.fr. Alors, je vais faire un truc que je fais d'habitude, qui est assez rigolo. Quand l'étoile va être trouvée, eh bien, pendant 2 jours, je vais flouter le visage. J'aime bien, parce que ça, ça fait gamin. Je vais flouter le visage des candidats qui seront dans l'émission, parce que comme ils ne m'ont pas envoyé qui est dans l'étoile mystérieuse, je vais flouter leur visage. Voilà. C'est ma vengeance de bébé. Il n'y a pas de raison. Donc, le t-shirt du jour, ben voilà, je crois au Père Noël, pour les croisants au Père Noël, sur le site remunion.com. Sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, je vous souhaite d'avoir, comme le maître de midi, beaucoup de chachat. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.